Je suivrai mon Seigneur et mon Maître Sans jamais mémoigner de ses pas Sans que rien ici bas ne m'arrête Et sans rien que le chant de sa voix Tous ensemble Je suivrai mon Seigneur et mon Maître Sans jamais mémoigner de ses pas Sans que rien ici bas ne m'arrête Et sans rien que le chant de sa voix Je vivrai de bonheur et de grâce Alors à ouvrir la parole de Dieu Au chapitre 6 du livre de Esther Nous parcourons peu à peu la Bible A raison d'un livre biblique par dimanche du moins Quand c'est moi qui prêche et qu'il n'y a pas autre chose Et nous sommes parvenus tout doucement A la fin des livres historiques de l'Ancien Testament Après commence un tout autre livre Avec le livre de Esther On parvient à la fin Et c'est un livre très particulier Avant d'en dire un peu plus J'aimerais vous lire au chapitre 6 Et au verset 1 Cette nuit-là Comme l'empereur Il s'agit de l'empereur perse Comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil Il se fit apporter le livre des annales Relatant les événements passés Et l'on en fit lecture devant lui On tomba sur le passage Racontant comment Mardoché, un juif Avait prévenu que Bictal et Teresh Deux eunuques de l'empereur Qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais Complotaient de porter la main sur l'empereur Assyrus Celui-ci demanda De quelle manière a-t-on honoré Mardoché Et quelle distinction lui a-t-on accordé pour cela ? Les serviteurs qui étaient en fonction près de lui répondirent On n'a rien fait pour lui L'empereur demanda alors Qui est dans la cour ? C'était justement Haman Qui entrait dans la cour extérieure du palais impérial Pour demander à l'empereur Que l'on pende Mardoché A la potence qu'il avait fait préparer pour lui Les serviteurs dirent à l'empereur Ah, c'est Haman qui se tient dans la cour Qui n'entre ? Ordonna l'empereur Haman entra et l'empereur lui demanda Que faut-il faire pour un homme Que l'empereur désire honorer ? En son fort intérieur Haman se dit Quel homme, l'empereur, peut-il désirer honorer sinon moi ? Il répondit donc à l'empereur Pour un homme que l'empereur désire honorer Que l'on apporte un manteau de l'empereur Que l'empereur a déjà porté Que l'on amène un des chevaux que l'empereur a monté Et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial Que l'on confie le manteau ainsi que le cheval A l'un des ministres de l'empereur L'un des hauts dignitaires Et qu'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer Puis qu'on le fasse monter sur le cheval Et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville En proclamant devant lui Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer Alors l'empereur dit à Ramon Dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval Comme tu l'as dit Et fais tout cela pour le juif mardoché Qui exerce des fonctions au palais Nommez rien de tout ce que tu as proposé Jusqu'là Seigneur, nous sommes parfois Frappés par les choses que tu fais Et puis parfois De longues années passent Et nous ne voyons rien venir Aide-nous Seigneur au travers de ce livre De comprendre comment tu agis dans ce monde Même quand tu te fais discret Éclaire-nous par ta parole Que ton esprit nous conduise Afin de la comprendre Nous, comme nos enfants Qui reçoivent l'enseignement de leur moniteur Au nom de Jésus Amen Pendant des siècles Pendant peut-être environ 1500 ans Dieu a été très présent Sur notre continent Peu à peu, on a parsemé nos villes et villages Des tours, des clochers, des églises Et des cathédrales Son nom a tout volé Pour appeler le peuple A venir louer Dieu Quand il y avait des guerres On les a arrêtées à Noël Pour la trêve de Dieu Pour que tout le monde puisse célébrer Noël Le dimanche Il n'y avait pas de combat Si on pouvait l'éviter C'était le jour du Seigneur Et ainsi Par mille et une choses Dieu était mis à l'honneur Sur notre continent européen Il était très présent Dans le paysage Il y a même plusieurs pays Où ce sont des membres du clergé Qui ont joué le rôle de premier ministre En France Aux Pays-Bas notamment Dieu était présent Visiblement Ça ne voulait pas dire Que notre continent était chrétien Ça c'est une autre question Mais on rappelait la présence de Dieu Ainsi de mille et une manières Cela, aujourd'hui, c'est fini Il n'y a plus grand chose Qui rappelle la présence de Dieu La plupart de nos églises et cathédrales Sont vides Dieu n'est plus mentionné L'église est méprisée Critiquée Persécutée Ignorée Les chrétiens ne comptent plus C'est une minorité Qu'on méprise Aujourd'hui, c'est l'athéisme Qui a le vent en coupe Et on a même entendu un ministre Un ancien ministre Qui a eu la belle idée D'inscrire ça dans la Constitution Pour que dès le début de la Constitution Il soit clair Que la loi du pays est plus importante Que la loi de Dieu Nous vivons dans un pays Où Dieu s'est fait discret Nous vivons dans un pays Et dans un continent Où Dieu est devenu absent Ce fut la même chose Au temps d'Esther et de Mardoché Dans l'Empire perse Qui était la puissance dominante De ce temps-là Nous sommes autour de 500 avant Jésus-Christ Dieu n'était plus en évidence Les Juifs n'étaient pas respectés Ils étaient méprisés Ils comptaient pour rien Ce livre va nous raconter Comment on a développé un projet Pour exterminer tous les Juifs de l'Empire Et ça ne faisait ni chaud ni froid Aux hautes sphères de la société Dieu n'était plus là Je pense à un des prophètes Qui décrivant cette période En l'annonçant Écrit « Reviens pour l'amour de tes serviteurs Et des tribus qui t'appartiennent Ton peuple saint a possédé le pays Pour bien peu de temps Nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire Nous sommes depuis bien longtemps Comme des gens sur qui tu ne règnerais pas Qui ne porteraient pas ton nom Ah ! Si seulement tu déchirais le ciel Et si tu descendais Vous pensez aux paroles du psalmiste Qui est dans une humeur extrêmement déprimante Et qui dit « Dès que je pense à Dieu Je me mets à gémir Et quand je réfléchis Je perds tout mon courage Quand je veux m'endormir Tu me tiens en éveil Me voici dans le trouble Je ne sais plus que dire Je songe aux jours passés Aux années d'autrefois J'évoque mes quantiques au milieu de la nuit Je médite en moi-même Mon esprit m'interroge L'abandon du Seigneur Va-t-il durer toujours ? Ne redeviendra-t-il plus jamais favorable ? Son amour serait-il épuisé à jamais ? A-t-il cessé pour toujours de parler ? Dieu a-t-il oublié de manifester sa faveur ? A-t-il dans sa colère Fermé son cœur ? Vous sentez ? Pour le psalmiste Dieu est absent Dieu s'est fait discret Et il languit auprès les jours d'autrefois Quand Dieu se faisait connaître Quand Dieu agissait pour le bien de son peuple Nous vivons en un temps Où Dieu se fait discret Dieu n'est pas très en évidence Il faut bien se rendre à cela Dieu n'est pas présent Dieu est haï dans notre monde Et de plus en plus Et nous sommes des gens qui comptent que pour du beurre Il y a un poète En fait, c'était un prêtre catholique américain Qui a écrit ceci Sur le vrai pouvoir de Dieu Il s'habille si curieusement d'absence Comme s'il n'y a pas de Dieu On le voit le moins Quand toutes les puissances du mal Se pavanent devant nos yeux Béni celui à qui il est donné L'instinct de voir Que Dieu est bien dans la mêlée Quand nul ne peut le voir Ça c'est le livre de Esther Est-ce que Dieu est absent ? Oui et non Oui, visiblement Il n'est plus là Ce sont les païens qui règnent Et pourtant Il n'est pas absent Oui, il est absent du livre Ce curieux livre de Esther Le nom de Dieu n'y est pas mentionné Il ne fut-ce qu'une seule fois C'est un livre sans Dieu Mais non Ce n'est pas un livre sans Dieu Dieu est ô combien présent Encore davantage Quand nous pensons Qu'il ne l'est pas Il y a comme ça des moments Dans la vie Où on a l'impression Que Dieu nous a tourné le dos Que rien ne se passe Ou plutôt Que tout se passe mal Et que Dieu ne répond A aucune de nos prières Dieu ne semble plus être là Le livre d'Esther Est une de ces périodes Tout d'abord Ce livre nous décrit Dans les premiers chapitres Comment le peuple de Dieu Eux subit les choses Parce que c'est comme ça C'est comme ça aujourd'hui On subit les choses Demandez aux chrétiens Dans les multiples pays Où l'Église est persécutée A feu et à sang On subit On prie On espère Mais on subit On n'y peut rien On ne peut pas changer les choses On n'a pas ce pouvoir-là Et Dieu Semble sourd Aux prières Le livre d'Esther Commence Avec Ce qui préoccupe Les riches Il y a un grand banquet Au palais impérial Pour la plupart des juifs Ça ne voulait rien dire Eux n'étaient pas invités Qu'est-ce que ça peut nous faire Que les riches Jouissent de leur richesse Ça n'a jamais été que comme ça Pendant le banquet Il y a une dispute Qui éclate Dans un couple C'est ordinaire Il y a combien de couples Même parmi nous Ou peut-être Cette semaine A été marquée Par une dispute De couple Mais quand c'est l'empereur Qui se dispute Avec sa femme C'est bien sûr Une affaire d'état Et ça finit Par un divorce L'empereur D'autorité L'impératrice N'a pas grand chose A apporter là-dedans L'empereur Renvoie sa femme Les juifs Le peuple de Dieu Subit cela Sans intérêt Qu'est-ce que ça peut Me faire On a beau dire Que Dieu Est le Dieu d'Israël Mais qu'est-ce que je vois De cela On pourrait parfois Réagir comme ça Seigneur Je ne vois rien De ton action Et vous croyez Qu'on doit voir ça Vous croyez Que nous sommes Tellement importants Que nous devons Voir cela Que nous avons Droit Que Dieu Agisse Visiblement Pour nous N'avons-nous pas Parfois Une opinion Un tout petit peu Trop élevée De nous-mêmes Et de notre Soit-disante importance Ce n'est pas Parce que Je ne vois rien Que Dieu Ne fait rien Nous ne sommes Tout simplement Pas assez Pas assez Nous devons apprendre A faire confiance Quel est le propre De la foi C'est qu'on ne voit pas Parfois on se fatigue De ne pas voir On voudrait tant voir Voici donc Un roi Sans reine Elle est renvoyée Et après un certain temps Assyrus Souffre un peu De ne plus avoir Cette belle reine A son côté Il est un peu déprimé Et un de ses serviteurs Vient avec une idée Lumineuse Pour égayer l'empereur Organisons une rafle Raflons toutes les belles Jeunes filles De l'empire Qu'on va introduire Dans l'arène Et le roi pourra coucher L'une après l'autre Avec ses belles jeunes filles Ça lui fera sûrement Beaucoup de plaisir Même si ça ne faisait Peut-être pas plaisir Du tout à ses jeunes filles Mais ça on ne pose pas La question On subit Et celle qui lui plaît le plus Sera la nouvelle impératrice Et le roi Qui dans ce livre Est un homme Qui se fait manipuler A tour de bras Il n'a pas d'opinion Il dit de tout ce Qu'on lui propose Oui oui C'est très bien C'est un roi Qui croit Qu'il est omnipuissant Et on le tourne Autour du petit doigt De ceux Qui ont de l'influence Sur lui Dans la rafle Qui a surtout sévi Au cœur de l'Empire A la capitale Dans la rafle Sont donc pris Un certain nombre De jeunes filles On n'a aucune idée De combien Est-ce qu'elles étaient Cinquante Est-ce qu'elles étaient Cent Est-ce qu'elles étaient Mille On ne le sait pas Mais il y avait Sans doute Plus que deux C'était une rafle Et dans cette rafle Est prise Une jeune fille Juive Hadassah Son oncle Mardoché Prend soin d'elle Parce que ses parents Sont décédés Elle est orpheline Et pour son oncle Mardoché Elle est la joie De sa vie Elle est raflée D'autant plus facile Que Mardoché Était près du feu Il travaillait Au palais Et Esther Se retrouve Une deuxième fois Orpheline Maintenant Dans le harem De l'empereur Elle tape Dans les yeux Du responsable Du harem Qui va lui Donner De tout Laissez-moi vous lire Cela Au chapitre 2 Et au verset 9 La jeune fille Hadassah Celle qu'on va appeler Esther Lui plut Et gagne à sa faveur Il se mit en peine De lui fournir Tout ce qu'il fallait En produit de beauté Et pour Son régime Les deux choses Sont importantes Bien sûr Capital Il mit à sa disposition Cette jeune servante Sélectionnée parmi Le personnel Du palais impérial Et il la transféra Elle et ses servantes Dans les meilleurs Appartements Du harem Esther N'avait révélé Ni sa nation Ni sa famille D'origine Car Mardoché Le lui Avait interdit Voilà cette jeune fille Qui se retrouve Au palais Et qui va se faire Une beauté Et qui va être choisie Vous le saviez Va être choisie Pour être La nouvelle Impératrice De Perse Si on s'arrêtait là On pourrait dire Mais quelle est la leçon Du livre De Esther Mais la leçon Est sûrement Comment une jeune fille Doit se servir De son fond de teint Pour devenir Impératrice Ça c'est bien Dans le vent Nous avons régulièrement Des pubs À la télé Pour nous parler Du fond de teint Pile poil À la bonne couleur Question qui n'intéresse Que très peu La plupart des hommes Ce n'est bien sûr Pas mentionné Dans le livre Pour nous encourager À faire Beaucoup de dépenses Dans les produits De certaines maisons Qui croient Qu'on le vaut bien Bien sûr que non Il y a autre chose Qui joue Esther Hadassah Devient reine Et bien sûr Ce n'est pas tout à fait Par hasard Parce que Vous savez bien Le hasard C'est quand Dieu Ne signe pas ses actes Dieu agit Nous subissons Il règne Nous subissons Mais Dieu Est sur le trône Il détermine Ce qui se passe Il est Le chef Il y a Juste après cela Un fait divers Mentionné Au Mardoché Au palais Entend Par le même Hasard Un complot Entre deux serviteurs Qui veulent Raccourcir Le roi D'une tête Il le fait Dire à sa Bien-aimée Esther Qui maintenant Est reine Qui va le Souffler Dans l'oreille De son bien-aimé Je n'en sais rien S'il était très bien-aimé Mais Dans l'oreille De l'empereur Les deux serviteurs Sont arrêtés Et on ne parle plus D'eux Parce qu'ils ne sont plus De ce monde Et Mardoché Est oublié Mais la chose Est notée Comme toute chose Dans les annales De l'Empire Un fait divers Entre temps C'est le chapitre 3 Vient au pouvoir Comme premier ministre Un certain Hamon Hamon est un Amalekite Nous les rencontrons Dès le livre De l'Exode Comme le peuple Qui est Ennemi De génération En génération Au peuple D'Israël Hamon Descendant Lointain Du roi Agag D'Amalek Hamon Est devenu Vizir Premier ministre Dans l'Empire Un parvenu Un homme Qui était convaincu Surtout D'une seule chose Combien il était beau Et important Ça tourne Autour de moi Et il savait Tourner l'Empereur Autour de son petit doigt Ainsi il lui avait proposé Que ce serait bien Qu'on respecte Le premier ministre En se prosternant Dans la poussière Chaque fois Qu'il passait Et l'Empereur Issut cet ordre Et tout le monde Bien sûr Se rend à l'évidence Quand l'Empereur Commande Pour ta santé future C'est plutôt bien D'obéir Tous Sauf un Mardoché 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 refuse De se rendre A l'évidence Au point Que ses collègues Lui demandent Mais pourquoi Désobéis-tu A l'ordre De l'Empereur Mardoché 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 Lors dit Que c'est parce Qu'il est juif C'est à cause De sa foi Il ne se couchera Pas dans la poussière Devant un parvenu Respecter le roi Pas de problème Mais respecter Le n'importe qui Le premier Kidan Qui sait Se monter Jusqu'à devenir Premier ministre Mardoché Il n'en est pas Question Et cela Vous imaginez bien Est raconté A Haman Vous aurez toujours Des gens Qui vont raconter Tout Pour vous abaisser Parce que Ça fait un concurrent En moins Et Haman Apprend Que Ainsi C'est un juif Qui est En travers De son chemin Quand tout le monde Se couche Dans la poussière Il y en a un Qui reste raide Comme une règle Haman Aurait sans doute dit Raide comme une épine Dans son pied Mardoché Ch'toré Ça c'est Haman Et Haman Conçoit un projet Parce que Il est un peu Abattu Par cette Résistance Et c'est sa femme Ah ce livre Est un livre Sur le mariage Que ne ferait-on pas Pour avoir Une femme Intelligente Une femme Intelligente N'est-elle pas Un don de Dieu Dissent les proverbes Ah Haman Aurait pu Souscrire Sa femme Douce Et tendre Lui dit Mais écoute Toi qui Tiens L'empereur Dans ta poche Tu vas quand même Pas te faire Abattre Par cette espèce De juif Écoute Dresse Une potence Dans ton jardin Et va trouver L'empereur Pour demander Qu'il te livre Comme Mardoché Tu trouveras bien Une bonne raison Et tu le pens Haut et fort Et ainsi Tu verras Le monde Sera plus ensoleillé Qu'Aman Ah une bonne épouse Une épouse Tendre Avec des idées Gentilles Que ne donnerait-on pas Pour cela Et ainsi fait Il dresse Une petite potence Dans son jardin 30 mètres de haut Comme ça On pouvait voir Plus tu es important Plus tes potences Doivent être hautes C'était sans doute La doctrine De Haman Et puis Il va trouver L'empereur Voyez On subit Ce genre D'idiot Ce genre De méchant Ils sont encore Aujourd'hui De ce monde Des gens Qui veulent A tout prix La perte De ceux Qui aiment Dieu Parce que Haman Va ajouter Une petite mesure Ça ne lui suffit Ça ne lui suffit pas De supprimer Marc Doshé Un juif Eh bien On va exterminer Tous les juifs Comme ça Il n'y a plus jamais Un qui sera Au travers De notre chemin Notre C'était bien sûr La façon Que Haman Que Haman Parlait De lui Même Au pluriel C'est la crise Qui éclate L'empereur L'empereur Ne va pas dire Haman Écoute Haman Ça c'est quand même Un peu fort De café Non 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 L'empereur Voilà mon anneau Tu peux signer Et c'est bon Et ça devient Une loi Des Medes Et des Perses Selon l'habitude De l'empire Une loi Irrévocable Même l'empereur S'il voulait Ne pourrait rien Y changer Le sort Des juifs Est scellé Et tel Le génocide Du Rwanda Une date Est proposée Trois mois Plus tard Pour qu'on puisse Prendre ses dispositions Qu'on puisse Aiguiser ses épées Et ses couteaux Et qu'on puisse En finir Une bonne fois Pour toutes Du peuple juif Et nous dit A la fin Du chapitre 3 L'empereur Et Haman S'installèrent Pour boire Tandis que Dans la ville De Suse Régnait La consternation Un seul Une seule ligne Qui brosse La situation La joie Et l'indifférence Chez Les super riches Chez ceux Qui ont le pouvoir Et la consternation Et la consternation L'arrêt de mort Est signé Et ils savent bien Qu'il n'y a pas Grand chose Entre eux Et la mort Ils doivent sans doute Priver Mais le nom de Dieu N'est pas mentionné Parce que Dieu S'en est Tellement absent Et pourtant Il règne Deuxième partie du livre Nous tâtonnons Et Dieu conduit Nous tâtonnons Vous imaginez Le peuple juif Au fur et à mesure Que l'édit Est proclamé Partout Au fin fond De l'empire Ça commence À Suse À la capitale Et on On se pose la question Mais que peut-on faire Pour échapper À cela Les frontières Étaient loin Et probablement gardées Fuir N'était guère Une option Fuir Où ? Le monde entier Disait-on Est soumis À l'empereur De la Grèce Jusqu'en Inde De l'Éthiopie Jusqu'en Russie Qui peut fuir ? Qui a assez De jambes Costaudes Pour passer Au loin Comment changer Les choses ? On tâtonne Parce qu'on ne sait pas Mardoché A une idée Une idée Que lui Il croit lumineuse Il dit Mais Mais je comprends C'est pour ça Que Esther Est devenue La reine Mais j'ai quelqu'un Qui a l'oreille Du roi On va sûrement Pouvoir y faire Ça doit être Dieu Qui l'a placé là Et il envoie Un message À Esther Pour dire Que c'est sûrement Pour un temps Comme celui-ci Qu'elle Est parvenu À sa position Élevée Qu'elle Aille trouver L'empereur Et qu'elle Lui dise Ce qu'elle en pense Je ne sais pas Si vous avez déjà Essayé De donner Une bonne idée À quelqu'un D'autre Vous avez peut-être Déjà fait L'expérience Que ce qui vous Semble Une bonne idée N'est pas Nécemment Reçu Comme une bonne idée Par l'autre Parce que tout simplement Vous n'êtes pas Dans sa peau Et cette personne N'est pas Dans votre peau Ce qui semble Une idée lumineuse À Mardoché Semble une très Mauvaise idée À Esther Et pour une raison Bien précise Qu'elle ne tarde Pas d'expliquer Il y a une autre Coutume dans L'Empire Perse Quand l'empereur Est sur son trône Et que quelqu'un Rentre dans la salle Du trône Sans y avoir été Invité Par l'empereur En personne Il risquait Si ça provoquait Son déplaisir De se faire Accourcir D'une tête Et ça S'appliquait À tout un Chacun Y compris La reine Alors Elle dit Je ne l'ai pas vu Depuis des années Parce que ça C'était sans doute La situation Assyrus avait fait Une campagne De conquête Quelque part En Inde Et après un ou deux ans Il était de retour Et Esther N'avait pas encore Été convoquée Auprès du roi Qui N'oubliez pas Avait tout un harem Pour ses plaisirs Personnels Alors elle dit Si moi Je viens Sans qu'il M'ait invité Et qu'il est De mauvaise humeur Et peut-être Qu'il l'était souvent Et bien Je vais mourir Et je trouve Que ce n'est pas Une bonne idée Voyez Tout le monde Tâtonne On cherche Une solution Mais Mais qu'est-ce Qu'il faut faire Et on comprend bien Qu'Esther commence À réfléchir Et 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 à se tourmenter Mais que dois-je faire Est-ce que mon oncle A quand même raison Et finalement Elle fait envoyer A Mardoché J'irai J'irai Demain S'il te plaît Fais demander Que partout On prie pour moi Et si je dois mourir Je mourrai Elle tâtonne Devant les problèmes De ce monde On n'a pas toujours Les solutions On a des imaginations Ah si Dieu Devait faire ça Mais vous savez bien Qu'avec si On met Paris En bouteille Ce n'est rarement Comme ça Que les choses Se passent Dieu est tellement Discret Dieu semble Tellement absent La prière Ne semble pas Aller plus loin Que le plafond Est-ce que vraiment Dieu existe Est-ce que vraiment Il est le Dieu vivant Est-ce que finalement Les histoires Du passé Ce n'est pas Des légendes Comme les païens Nous le disent Vous voyez Entre temps Chez Hamon Tout va bien Tout semble lui sourire Quand Esther Pénètre chez le roi Et que le roi Lui tend son sceptre Pour dire Quelle belle surprise De te voir Ça va Et elle n'a Elle n'a de présence D'esprit Que de lui dire Sire J'aimerais J'aimerais T'inviter Pour venir manger Chez moi Dans mon palais Et s'il te plaît Est-ce que tu pourrais Inviter Hamon Également Hamon Qui est présent Sans son cœur Gonflé Il dit Waouh Je vais être invité Chez la reine La toute belle Esther Waouh J'ai réussi Et le roi dit Mais bien sûr Quelle belle idée On va venir manger Chez toi Date est prise Pour le lendemain C'est là que vient Le chapitre 6 Tout va bien Pour Hamon Et Hamon Est sur le chemin Du palais Pour que Il puisse Obtenir Facilement Un décret Qui signera La mort De Mardoché Et cette nuit là Sera décisive Vous savez On dit parfois Mais Dieu Il a combien De division Les ennemis Ont des armées Puissantes Et Dieu Dieu n'a pas besoin D'armées puissantes Même s'il est bien servi De ce côté là Dieu ne se sert pas Souvent De grandes choses Ce n'est pas son genre Nous croyons Que c'est comme ça Il est un grand Dieu Donc il fait de grandes choses Un jour Un jour Jésus A rencontré Dix lépreux Qui lui demandent S'il te plaît guéris-nous Et Jésus guérit Les dix Il y en a un Qui revient Pas un juif Celui là C'est un étranger Un samaritain Les autres Les autres Oublie C'est une grande chose Que d'être guéri De la lèpre Qui était inguérissable En ce temps là Et qui faisait de toi Un excommunier De la société Écoutez Jésus a fait une grande chose Il les a guéris Comme ça Il a fait une grande chose Pour un petit résultat Le petit résultat C'est juste le samaritain Les neuf autres Ont oublié Voyez Dieu ne se spécialise pas Dans les grandes choses Pas encore C'est plutôt rare Dieu fait des petites choses Qui ont de grands résultats Plutôt que de faire De grandes choses Qui ont de petits résultats Nous voulons que Dieu Intervienne en grand Quand je suis malade Il devrait me guérir Et pourquoi appeler un médecin Et payer cher Dieu ne pourrait pas le faire Lui tout seul Ah oui Seigneur Je crois que tu peux le faire Et on se met dans une frénésie Jusqu'à ce qu'on croit Que Dieu ait répondu Mais Dieu ne fait pas La spécialisation De grandes choses Juste pour plaire A notre pomme Dieu n'est pas comme ça C'est pas le Dieu De la Bible ça Ça c'est les païens Qui ont des dieux comme ça Dieu se spécialise Dans des toutes petites choses Et des choses Déconcertantes Nous prions Probablement Probablement tous Jour après jour A la fin de la journée Que Dieu nous accorde Une bonne nuit De sommeil Je ne suis pas sûr Que Assyrus Aie eu cette coutume Avant de s'endormir Et cette nuit là Dieu lui donne Une sacrée insomnie C'est une toute petite chose Une nuit Où tu n'arrives pas A trouver le sommeil Ça nous est probablement Déjà arrivé A nous tous Et on cherche Par tous les moyens On se tord Dans tous les sens Et finalement On se lève Et comme ma femme On va faire une tasse de thé Et on se dit Ça va bien guérir Mon insomnie Ben Autant d'Assyrus On n'avait pas encore du thé Alors lui Il convoque des serviteurs Je suppose Qu'il y avait toujours Des serviteurs Qui étaient de service De nuit Alors Il convoque Et il se fait apporter Un peu de lecture Comme Harry Potter Comme Harry Potter N'était pas encore écrit Il n'a rien de mieux Que les annales De l'Empire Si ça ne t'envoie pas Dans le pays du sommeil Chers amis Il n'y a rien Qui pourra s'y faire Et d'un voie monocorde Pour que l'empereur Puisse trouver le sommeil Le serviteur Commence la lecture Et tombe Comme par hasard Le hasard C'est quand Dieu Ne veut pas signer Tombe sur le passage Où Mardoché Avait découvert Le complot Et qu'est-ce qu'on a fait Pour lui Que dalle Rien On l'a oublié Là le roi est réveillé Mais vraiment réveillé Il se met Sur son saillant Royal Et Il demande A ses serviteurs Est-ce qu'il y a quelqu'un Dans la cour Il est sans doute Le petit matin Et voilà justement Hamon Hamon qui arrive Suite au conseil De sa chère et tendre De faire pendre Mardoché La potence 30 mètres de haut Est déjà dressée Et il est fier De lui-même Et un tout petit peu fier De sa femme Pour cette belle idée Cette nuit-là Une insomnie Le bon livre A la bonne page C'est tout C'est une chose Insignifiante C'est rapporté Nulle part Sauf dans la parole De Dieu Qui se glorifie Des petits actes De Dieu Qui ont de grands résultats Et quand Hamon vient Nous l'avons lu Il croit que L'homme Que l'empereur Veut honorer Ça ne peut être Que lui Il n'y a personne Comme lui Et celui Qui s'élève Sera A baisser Et ça C'est Hamon Et quand Il a raconté Tout ce qu'il voudrait Que le roi Fasse pour lui Le roi lui dit Eh bien C'est une bonne idée Va chercher Mardoché Et fais-le Pour lui Oublions la potence Pour le moment C'est pas le bon moment Et Hamon Va faire le coursier Devant le char royal Sur lequel trône Mardoché Le juif Pour dire Voici ce que fait L'empereur A l'homme Qu'il veut honorer Je ne sais pas Mais j'ai l'impression Que même A certains moments Mardoché A dû dire Hamon Tu ne peux pas Parler plus fort On ne t'entend pas bien Et quand c'est La fin de la journée Hamon a juste Le temps de rentrer Se rafraîchir A la maison Avant que Vienne l'ordre Du palais Venez L'invitation Elle est là Au mange Chez la reine Et au palais On ne vient pas En retard Et sa femme Femme intelligente C'est un cadeau De Dieu Vous savez Vous rappelez De tout ça Sa femme Qui lui Juin juste En partant Ah chérie Maintenant Maintenant que lui Mardoché Monte Toi tu vas Descendre Ah merci ma femme Je suis tout Encouragé Et il vient Au palais Et ça ne va pas Se dérouler Comme il S'y était Attendu La reine Va dire Ben Elle ne va rien dire Elle allège-t-on Elle n'est pas sûre Comment s'y prendre Elle tâtonne Et elle dit Au roi Sire Est-ce qu'on ne pourrait pas Remettre ça Encore à demain Pour une deuxième fois Et le roi Qui est de bonne humeur On se demande pourquoi Le roi qui dit Mais bien sûr Et Haman aussi Et Haman est un tout petit peu Consolé Ah Il pourra manger Une deuxième fois Mais la deuxième fois Ça ne se passe Pas très bien Et à la fin De la journée Haman Est pendu A 30 mètres de haut A la potence Qu'il avait dressée Pour Mardoché Dieu Conduit Nous tâtonnons Nous ne savons pas D'où viendra Le salut Mais Dieu conduit D'une main sûre Il a prévu Depuis longtemps Une dispute Entre le roi Et la reine Pour qu'au moment Nécessaire Il y ait Esther Au palais Il règne Le peuple A cru que Dieu les avait Abandonnés Depuis des années Et Dieu est à l'œuvre La main lourde De Dieu Conduit L'histoire Et ça n'a pas changé Jusqu'à aujourd'hui Il est le maître De l'histoire Ce qui nous amène Ce qui nous amène Bien sûr Vous pouvez lire Cette histoire Palpitant Pour vous-même Ce qui nous amène A la fin du livre Nous triompherons Dieu est fidèle C'est fini de tâtonner Quand Haman L'ennemi Est mort Mais Tout peut Changer Même si la loi Ne peut pas changer Et si la loi Ne peut pas changer Et les gens Sont libres De tuer Tous les juifs Mardoché Va faire signer Un nouveau décret Que le roi Va tamponner C'est un vrai tamponneur Ce roi Et On va dire Aux juifs Ce même jour Prévu par Haman Chaque juif A le droit De se venger De ses ennemis Le sort Était tiré Déjà par Haman Le sort C'est de là Que vient le nom Pourim Qui veut dire Sort Au pluriel Et Ce jour Les juifs Peuvent se défendre Et quand Vient le jour Et l'espoir Des milliers Des ennemis Des juifs Sont tués Tout à l'heure Au premier culte Nous avons lu Le psaume 136 Car son amour Dure à toujours Pharaon Et son armée Ont été plongés Au fond De la mer rouge Car son amour Dure à toujours Haman Haman est pendu A sa potence Car son amour Dure à toujours Les juifs Sont vengés De leurs ennemis Car son amour Dure à toujours Son amour Pour son peuple Nous qui croyons Que Dieu Absent Et terriblement Discret Dieu Se manifeste Enfin C'est ce que nous dit L'écriture Nous triompherons Nous pouvons être Abattus Aujourd'hui Nous pouvons Aujourd'hui Croire Que Dieu Nous a abandonnés Mais si nous connaissons Un tant soit peu La Bible Nous savons Que ça va changer Nous Triompherons Car Dieu Est fidèle Dieu est fidèle A son alliance A Abraham Isaac Et Israël Dieu est fidèle A David Et Esther Dieu est fidèle A son fils Et à l'église De son fils Nous pouvons Être sûrs Que Il interviendra Au bon moment Et au jour Où ils auraient dû Tous Être exterminés Ils festoient Ils triomphe Car Dieu A changé Leurs larmes En cris De joie C'est comme ça À plus au moment De l'histoire Des fours Crématoires D'Auschwitz Suis La naissance De l'État D'Israël Je continue À croire Que c'est Un immense Pied de nez Au diable Il avait prévu Que tous les juifs Y laissent la peau Et le résultat C'est la renaissance Du peuple D'Israël Là Où Christ Doit revenir En posant Ses pieds Sur le mont Des oliviers Paul Paul écrit ceci A Timothée Ses paroles Ses paroles Certaines Si nous mourrons Avec lui Avec lui Nous revivrons Si nous persévérons Avec lui Nous règnerons Mais écrit-il au Corinthien Cette résurrection S'effectue Selon un ordre Bien déterminé Le Christ Est ressuscité En premier lieu Comme le premier fruit De la moisson Ensuite Au moment Où il viendra Ceux qui lui appartiennent Ressusciteront A leur tour Là nous entrons Dans l'histoire Puis Viendra la fin Lorsque le Christ Remettra la royauté A Dieu le Père Après avoir anéanti Toute domination Toute autorité Toute puissance hostile Il faut en effet Qu'il règne Jusqu'à ce que Dieu ait mis Tous ses ennemis Sous ses pieds Et le dernier ennemi Qui sera anéanti C'est la mort Voyez Il règne Il conduit Il est fidèle Nous ne voyons rien Se passer Nous nous disons Parfois Que Dieu nous a délaissés Mais il ne nous a Jamais délaissés Il est attentif A nos prières Il n'oublie Aucun De ceux Qui ont mis Leur confiance En Jésus Christ Nous sommes Comme a écrit quelqu'un Sur la frêle passerelle Qui sépare Hier Et demain Hier Et ses menaces Et demain Et ses promesses Nous sommes Sur cette frêle passerelle Et on a l'impression Parfois Que ça ne tient pas bien Et on se dit Mais que va-t-il se passer Comment allons-nous Nous en sortir Et nous essayons D'avancer Tant bien que mal Comme cette algérienne Elle a été tuée A cause de sa foi Chrétienne En Algérie Et sur son corps On a trouvé Ce texte Qui était Sur le calendrier Cette semaine Et quand je l'ai lu Je me suis dit Voilà ce que je veux Comme terminer Comme fin De mon message Sur le livre De Esther Il y avait écrit ceci Dieu te le donne Il est à toi Vis-le en lui Le jour de demain Est à Dieu Il ne t'appartient pas Ne reporte pas Sur le lendemain Le souci d'aujourd'hui Demain est à Dieu Remets-le à lui Le moment présent Est une frêle passerelle Si tu la charges Des regrets d'hier Ou de l'inquiétude De demain La passerelle cède Et tu perds pied Le passé Dieu le pardonne L'avenir Dieu te le donne Vis le jour D'aujourd'hui En communion Avec lui S'il y a lieu De t'inquiéter Pour un être Bien-aimé Regarde-le Dans la lumière Du Christ Ressuscité Dieu semble discret Oui C'est son style Faudra s'y habituer C'est comme ça Mais le jour Viendra Où le soleil De la justice Se lèvera Ce jour On sera dans la joie Si aujourd'hui Nous persévérons Demain Nous règnerons Alors Comme le chant Avec lequel Nous voulons terminer C'était le chant Préféré De Claude Dont on a fait L'enterrement Ce vendredi Ce chant dit Tournez les yeux Vers le Seigneur Et rayonnez de joie Chantez son nom De tout votre cœur Il est votre sauveur Ceux qui cherchent Le Seigneur Ne seront privés De rien S'ils lui ouvrent Leur cœur Ils seront Comblés De bien Priez Seigneur notre Dieu Nous te rendons grâce Pour ta parole Aide-nous Seigneur A Ne pas exiger Comme aujourd'hui C'est tant de fois le cas Que tu interviennes Visiblement Et en majesté Ce jour viendra Aide-nous Seigneur A nous Accommoder De ta discrétion Aide-nous A marcher Par la foi Et non par la vue Aide-nous A patienter Jusqu'au jour Où tu interviendras En grand Seigneur Parce que ce jour Viendra Parce que ce jour dépend de ta promesse Et tu es fidèle A chacune de tes promesses Nous t'en bénissons Au nom de Jésus Amen C'est merveilleux On aura même Le piano Levons-nous ensemble Et chantons ce chant Pour tourner les yeux Et sa bénédiction Et sa bénédiction Va ouvrir Dans la joie Dans l'amour Que la grâce de Dieu Que le soin Sous-toi Pour t'aider Et la grâce de Dieu Dans l'amour Et la grâce de Dieu